Quatre citations. Thème. Inspiration. 1. Il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus met en avant l'idée que certaines personnes, par leur simple existence, apportent une justification au monde et aident les autres à trouver du sens à leur propre vie. Ces individus spéciaux ont un impact positif sur leur entourage et contribuent à rendre le monde meilleur grâce à leur influence et leur présence bienveillante. Ils sont considérés comme des sources d'inspiration et de réconfort pour ceux qui les entourent. 2. Le visage humain fut toujours mon grand paysage. Colette. Dans cette citation de Colette, le visage humain fut toujours mon grand paysage. L'auteur exprime le fait que ce qu'il a toujours le plus intéressé et inspiré, c'est le visage des êtres humains. Pour elle, les visages des gens sont comme de vastes paysages à explorer, riches en émotions, en expressions et en histoires. Cela montre son intérêt profond pour l'humain et sa capacité à trouver de la beauté et de la richesse dans la diversité des visages qu'elle rencontre. 3. L'inspiration, ce n'est peut-être que la joie d'écrire, elle ne la précède pas. Jules Renard. Dans cette citation de Jules Renard, l'auteur exprime l'idée que l'inspiration pour écrire ne vient pas avant le processus d'écriture, mais plutôt pendant ou après. En d'autres termes, il suggère que la véritable inspiration pour écrire provient du simple plaisir d'écrire lui-même. Selon lui, la joie ressentie lors de l'acte d'écrire est ce qui suscite l'inspiration, et non l'inverse. Ainsi, il remet en question l'idée traditionnelle selon laquelle l'inspiration est une force extérieure qui vient avant l'acte d'écrire. 4. Nos existences contiennent du roman autant qu'il nous en faut. Parfois davantage. Rudyard Kipling. Cette citation de Rudyard Kipling signifie que nos vies sont pleines d'aventures et d'événements intéressants, presque comme dans un roman. Parfois, nos vies peuvent même sembler plus riches en rebondissements et en émotions que ce que l'on trouve dans les livres. En résumé, Kipling suggère que la vie elle-même est pleine de potentiels narratifs et de moments captivants. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien de suite. Ma seconde chaîne s'il te plaît. Calmez-vous pour ne rien de suite. Avez-vous pour ne rien de suite. Allez-vous pour ne rien de suite. Abonnez-vous pour ne rien de suite. Merci.